Dans ce deuxième grand chapitre, nous allons aborder quelques notions liées à la récupération du sportif. Nous verrons dans un premier temps quels sont les signes qui nous indiquent un état de fatigue avancé et ce qu'il faut faire de ce cas-là pour éviter de tomber à un stade de surentraînement. Puis nous verrons comment peut-on être assisté pour favoriser la récupération, quels sont les rôles des kinésithérapeutes, ostéopathes et podologues et on abordera aussi le délicat sujet des étirements. Enfin, nous verrons toute une partie consacrée à la nutrition, comment manger pour mieux récupérer. Certes, sans douleur, sans fatigue, sans effort, la performance est rarement au bout du chemin. Mais si on en faisait trop, à trop vouloir multiplier les séances et accumuler les kilomètres, ne risque-t-on pas de tomber dans l'excès et de subir les effets contraires à ceux recherchés par l'entraînement ? Alors comment savoir jusqu'où aller dans la charge d'entraînement ? Quelles limites s'imposer ? Quelle stratégie adopter pour ne pas déraper et réduire en néant tous les progrès âprement engrangés ? On assiste à pas mal de débats sur toutes les facettes de l'entraînement, mais un consensus se dégage sur le principe de surcharge. Dans leur article « Charge d'entraînement, comment savoir jusqu'où aller ? » publié dans la revue numéro 10 de Réflexion Sport de l'INSEP en 2015, les auteurs assurent que ce principe est sûrement l'un des plus établis et renvoie à l'idée que l'organisme ne s'adapte à l'entraînement qu'à condition d'être exposé régulièrement à un stress d'exercice supérieur à celui pour lequel il a déjà été conditionné. Donc oui, pas de progression sans surcharge, et donc sans une certaine dose de fatigue, mais il existe une limite à ce principe. Si elle est mal dosée, l'augmentation de la charge d'entraînement peut être néfaste et limiter la progression de l'athlète si la fatigue qu'elle engendre persiste trop. Les auteurs décrivent quatre stades de fatigue qui peuvent être ressentis par des sportifs lorsqu'ils sont soumis à une forte charge d'entraînement. Deux stades que l'on peut qualifier de positifs, que l'on va même rechercher dans l'entraînement, et deux stades de fatigue supérieurs, néfastes, très préjudiciables à la performance, qu'il va falloir éviter dans le déroulé de la saison. Le premier stade est la fatigue aiguë. On ressent une grosse, voire très grosse fatigue, mais le phénomène est rapidement réversible et un ou deux jours de repos permettent de retrouver des niveaux de performance habituels, voire supérieurs. C'est le fameux phénomène de surcompensation que l'on a décrit lors des premières semaines. La fatigue du stade 2 est encore plus intense et l'on parle de surmenage. Mais ce surmenage reste fonctionnel et donc positif pour l'athlète. La surcompensation est bien sûr présente, on assiste toujours à un rebond des performances, mais la phase de récupération après la surcharge est bien plus longue. C'est à partir de là que tout peut se dégrader. Au stade 3, le surmenage est qualifié de non fonctionnel. La fatigue persiste et malgré une phase de récupération programmée, l'inversion de la courbe des performances n'a pas lieu et la surcharge n'a pas été suivie des effets de surcompensation escomptés. Si cette méforme persiste, on parle même de surentraînement. Pour le docteur Fabien Pillard, le surentraînement est une rupture des capacités à s'adapter à la charge d'entraînement. Et on va l'écouter sur ce sujet. Est-ce qu'au contraire, il y a un risque à trop s'entraîner ? On parle de surentraînement, comment il se manifeste ? Comment on peut le détecter ? Et éventuellement, comment on peut le prévenir ? Alors bien entendu, ça c'est un principe de vie générale. Tout excès peut être nocif. Tout excès peut être nocif. Et l'excès d'entraînement peut là aussi conduire à une approche de nocivité, notamment sur le plan de la performance. Et l'excès d'entraînement peut conduire à une rupture des capacités de compensation, ce qui va signer ce qu'on appelle un état de surentraînement. Alors il faut savoir que le surentraînement se manifeste par du baisse des performances physiques, qui va être détecté par le sportif, par l'entraîneur. Ça va aussi se manifester par un cortège de signes fonctionnels, c'est-à-dire des symptômes que le sportif va alléguer. Il peut être des signes fonctionnels assez divers, assez variés dans la dimension de l'expression. Des signes fonctionnels organiques, des signes fonctionnels plus psychologiques, de l'humeur, des trucs de l'humain, des trucs de l'appétit, des trucs du sommeil. Et puis il peut y avoir aussi l'apparition de perturbations biologiques. Et sans vouloir rentrer dans les détails, aujourd'hui la notion de surentraînement est une notion reconnue dans le domaine médico-sportif, dans le domaine de la performance. Mais il faut avouer que ce n'est pas une notion très facile à détecter au sens diagnostique, puisqu'on ne dispose pas vraiment de tous les critères, de tous les algorithmes décisionnels, pour poser ce diagnostic. C'est plus une approche probabiliste, une approche observationnelle, une approche rationnelle, qui en collaboration entre le sportif, l'entourage, le préparateur, le médecin, va permettre d'aboutir au diagnostic de rupture de capacité à s'adapter à la charge d'entraînement. Ce entraînement c'est plus une rupture de la capacité à pouvoir maintenir une adaptation qu'un état pathologique en termes de sidération en soi. Donc, quelles limites se fixer ? Très peu d'études ont caractérisé le niveau de fatigue à ne pas dépasser pour que le phénomène de surcompensation soit optimisé. Alors, les chercheurs de l'INSEP ont monté une vaste étude en 2014 sur cette question, en posant cette hypothèse de départ. Les sportifs surmenés, donc au stade numéro 2, ayant subi une surcharge importante de travail par rapport à leur entraînement habituel, démontreraient certes une baisse temporaire de leur niveau de performance, mais que leur progression ultérieure serait supérieure à celle des participants atteints eux juste de fatigue aiguë, donc le stade numéro 1, une fois quelques semaines de récupération respectées. En fait, les résultats montrent plutôt le contraire. On ne constate qu'un rebond timide chez les sportifs surmenés, et par contre un rebond beaucoup plus important chez les sportifs qui ont été atteints de fatigue aiguë, donc au stade numéro 1. Donc, s'il semble utile d'en faire plus temporairement, il ne paraît pas bénéfique de dépasser la tolérance à la charge de l'athlète. Il existerait un seuil de tolérance de l'organisme à la charge d'entraînement au-delà duquel celui-ci ne s'adapterait plus convenablement à la charge d'entraînement. Pas d'augmentation de la consommation d'eau d'eau, moins bonne adaptation cardiaque, donc il faut réfléchir par rapport à tout ça. D'autre part, les chercheurs constatent des effets secondaires néfastes chez les sportifs surmenés. Une augmentation des périodes de maladie. Cette observation est finalement conforme à plusieurs études révélant que les défenses immunitaires peuvent être perturbées lors des périodes prolongées de fortes charges d'entraînement et une détérioration de la qualité du sommeil. Un état d'agitation accru la nuit. Les auteurs concluent qu'augmenter la charge d'entraînement jusqu'à engendrer un état de surmenage transitoire n'est finalement peut-être pas la solution la plus optimale pour progresser. S'il est indispensable de planifier des périodes de fortes charges d'entraînement pour continuer à progresser, il semblerait qu'aller jusqu'au surmenage ne maximise pas les gains obtenus à l'entraînement. Cette conclusion est bien en accord avec les conseils de prévention du Dr. Pillard sur le surentraînement. Tout excès nuit et pour éviter cette phase de désadaptation, il faut définir la tâche, l'adapter à chacun et optimiser la programmation des cycles de travail dans l'espace et le temps. Et on va l'écouter à nouveau. Donc ce surentraînement, il peut être prévenu, parce que c'est bien ça l'enjeu, par l'identification, on y revient de la tâche, parce que pour éviter les erreurs, encore faut-il savoir ce qu'on cherche à faire et le faire dans des dimensions qui soient adaptées. Donc il faut optimiser l'identification des tâches nécessaires à la performance du sportif. Et il faut pouvoir, en collaboration là encore, avec l'entourage, l'entraîneur, le sportif, le médecin, optimiser la programmation des cycles, surtout dans l'espace-temps et surtout par rapport à la date de l'objectif ciblée par l'entraîneur, par le couple entraîneur sportif. Au quotidien, ça donne quoi ? L'entraînement augmente la fatigue. La fatigue nuit à la performance, mais l'entraînement est indispensable à la performance. Alors on fait quoi ? On teste ses limites, on quantifie pour pouvoir avoir des mesures objectives, on planifie toujours et encore ses entraînements, mais aussi sa récupération, et on ne se laisse pas entraîner dans le cercle vicieux de la fatigue en espérant que la phase d'affûtage gommera tout ça. La fatigue entraîne une augmentation du risque de blessure, des troubles du sommeil, une diminution du système immunitaire, une baisse du moral, donc de la motivation, une irritabilité, et une baisse des performances quasi inévitables, et ainsi de suite. Il est donc vraiment nécessaire de réagir avant. Nous vous proposons là un questionnaire bien-être, pour faire le point sur votre état de santé, qui d'après l'OMS, est un état de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc vous retrouvez ce questionnaire dans vos documents. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses bien sûr. Ce rapide questionnaire peut concourir à faire le point sur votre état de santé, donc de bien-être physique et mental, et peut-être vous aider à tirer des sonnettes d'alarme. Si sur 16 questions, vous avez répondu une majorité de A ou de B, c'est que la situation n'est pas au beau fixe. Il est peut-être temps de réorganiser votre planning, de repenser vos charges d'entraînement, de vous accorder des pauses, des petits temps off qui vont vous permettre de souffler, de vous recharger en énergie physique et mentale, pour garder la flamme et avancer vers votre objectif. Que faut-il nous retenir sur cette partie sur la fatigue ? La fatigue est un mal nécessaire de l'entraînement. No pain, no gain. Mais des surcharges mal dosées peuvent mener au surmenage et au surentraînement. Il existerait un seuil de tolérance de l'organisme à la charge d'entraînement. Le surentraînement est une rupture des capacités à s'adapter à la charge d'entraînement. Le surmenage provoque des effets secondaires néfastes à la performance, comme les maladies, les blessures, les troubles de l'humeur. Il est nécessaire de prévenir le surentraînement en calibrant vraiment les charges d'entraînement et en tenant compte des signaux d'alerte. Et puis, il faudra planifier les phases de récupération. Sous-titrage ST' 501